Salut friends, c'est moi Mounir. Hiiii ! Nous sommes toujours dans la semaine du fond de teint et aujourd'hui on va utiliser The Ordinary Couvrance Total. J'ai acheté ce fond de teint sur Beauty Bay où il y a eu un petit problème de livraison mais je suis très content parce que j'ai reçu un mail aujourd'hui de leur part en m'informant qu'ils vont me rembourser dans les jours à venir donc c'est très sympa et je trouve la réactivité est plutôt cool. Donc ce fond de teint là coûte... Attendez, on va aller sur le site et voir ça directement. Donc The Ordinary, je suis sur le site Beauty Bay. Il est vendu à 5,95€ donc c'est vraiment pas cher. Et il dit Lightweight. Attendez, je devrais traduire en même temps que je... What ? Attendez. Je vais le trouver ailleurs parce que je peux pas ici. Je suis sur le site qui s'appelle LookFontastique et il est déjà 2€ plus cher là, il est à 7,45€. Donc ce fond de teint, fond de teint haute couvrance SPF 15, une formule haute couvrance disponible dans une large gamme de teint donc il y a 21. Grâce à son indice SPF 15, ce fond de teint offre une protection essentielle tout en uniformisant le teint. C'est qu'il en fait un produit idéal au quotidien. Donc il dit que c'est un fond de teint qui va ouvrir une couvrance saturée tout en haut de teint légère. Enrichi en pigment traité, suspendu dans un système exclusif, assure un faim naturel longue durée. Et il est vegan et non testé sur les animaux, sans alcool, sans huile, sans fruits à coque, sans gluten et sans soja. Il est disponible dans 21 teintes différentes, divisé en 3 catégories. Je suis désolé mais j'ai pas mes lunettes ni mes lentilles donc c'est difficile pour moi de lire. 1 pour les carnations très claires à clair. 2 pour les carnations moyennes. Et 3 pour les carnations mat à foncé. Chaque catégorie est également classée par un second chiffre allant de 1 à 3 pour indiquer l'intensité de la teinte au sein d'une catégorie. Enfin, la lettre à la fin de la teinte indique son sous-temps. P pour rose, R pour rouge, N pour neutre et Y pour jaune. Pour moi c'est le 2.0N donc c'est light, medium, neutral. Je ne sais pas si c'est ma carnation mais on va voir ça ensemble parce qu'il est vendu qu'enline. Donc c'est un petit peu difficile de trouver votre teint. Donc j'ai pris avec ça également The Primer de chez The Ordinary qui est primer fixateur à base de silicone. Ça c'est quelque chose que je n'utiliserai pas tous les jours parce qu'il y a de silicone dedans. Mais pour essayer pourquoi pas. Donc base lissante et flottante de surface à forte adhérence. On va commencer avec la base. Je ne sais pas si ça fait quelque chose, on verra après. Et maintenant on va passer au fond de teint. Donc comme d'habitude, moitié pinceau, moitié éponge et c'est parti. J'ai pris un petit peu sur le dos de ma main. En tout cas, il a l'air d'être ma couleur. Ça c'est bien. Je mets bien sur le pinceau et c'est parti. J'ai pris beaucoup. C'est un tout petit peu clair sur moi mais c'est pas très grave. Je peux toujours corriger ça avec les poudres. Vous voyez, je continue d'expérimenter avec mes cheveux. Je m'amuse avec quoi. Bon, ça c'est le moitié de visage appliqué. Pour l'instant ça me plait très bien. La couvrance, il est bien couvrant. Et c'est ce que j'aime dans les fonds de teint. Je me regarde dans le miroir pendant que je vous parle. Vous voyez la différence entre pas de fond de teint et avec. Il est vraiment pas mal. On vient juste de commencer donc on verra dans la durée. Pour l'instant, ma première sentiment sur le fond de teint. Bah ça me plait. Maintenant, on va aller avec le fond de teint. Bon, maintenant que les deux côtés sont appliqués. Je peux vous dire dès maintenant, je préfère le côté éponge que le côté pinceau. L'éponge est beaucoup mieux intégrée dans ma peau que le pinceau. J'ai l'impression que c'est posé sur ma peau et pas vraiment. Ça fait pas partie de l'équipe. On va continuer avec l'anti-cerne. Donc pour aujourd'hui, la révolution Conceal & Define. Et c'est le C3. C'est un anti-cerne haute couvrance. Pour les étapes où je fais la même chose chaque vidéo durant cette semaine, je vais les passer et je vous retrouve après les applications. Comme tous les jours, je vais faire mon contouring avec la palette de chez NYX, le fond de teint. J'adore cet anti-cerne. Il est vraiment parfait. Mais il fait partie des anti-cernes qui sèchent vite. Donc il ne faut pas attendre beaucoup trop avant de commencer de l'estomper. Sinon, vous allez le regretter. Vous savez, depuis que j'ai commencé de faire du contouring crème, je ne me vois plus retourner vers le contouring en poudre. Je ne sais pas pour quelle raison je retournerai parce que c'est la perfection. c'est tellement facile à estomper. C'est parfait. Maintenant que ça c'est fait, je prends le poudre Jeffree Star Magic Powder et je vais le mettre Under Eyes. Ensuite, quand c'est terminé, je prends le poudre By Terry et ça sera pour le reste du visage et je vous retrouve après. Bon, après avoir matifié le visage, je suis en train de regarder dans le miroir. Et je peux vous dire dès maintenant que j'adore ce fond de teint. On verra d'ici à la fin de la journée si j'ai toujours les mêmes sentiments. Mais pour l'instant, il est appliqué à la perfection. Le côté éponge est toujours ma côté favorite. Parce qu'avec pinceau, je vois mes pores un petit peu ici. Pas plus que ça non plus. Mais ce côté-là, ils sont complètement camuflés. Je les vois même pas en personne. Et j'ai mon miroir juste en face de moi. Donc ça, c'est impressionnant quand même. Bon, on va continuer pour l'instant. Je prends le Hoola Bronzer. Et je fais un peu de bronzing. Ça, ça a été bien rapide. Blush. Et je prends le blush de chez Primark PS. So Peachy. Qui est comme le nom indique, Peach. Il coûte 2 euros. Mais c'est un de mes blushs favoris de ma collection. Je trouve la couleur est parfaite pour moi personnellement sur ma carnation. Pour l'instant, on a terminé avec la première partie. Je vais aller faire mon maquillage des yeux. Et je reviens vous voir pour la suite. J'ai terminé mon maquillage. Je suis de retour. Ça fait environ maintenant plus qu'une heure que je travaille sur ce maquillage. Et il a pas bougé du tout. Il est toujours super bien posé sur ma peau. Je sais pas quoi dire. Je suis fan, fan, fan. Et qu'est-ce qu'on va faire avant que je vous donne mon avis ? Comme d'habitude, je vais aller faire ma journée. Et je vous retrouve après le dîner pour la suite. Et voilà, je suis de retour. Oh, j'ai mis lunettes. Et voilà, je suis de retour. Quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. J'ai vu que t'as eu des méchants commentaires. Mais ne les écoute pas. C'est juste des petits mots. Voilà, bisous. Bah merci, Kaira Espo. C'est très gentil. Bon, apparemment ma dernière vidéo fait des bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il se passe. Mais je me fais traiter de tous les noms. Beaucoup de personnes me trouvent particulièrement... Gay. J'ai oublié de me dire rouge à lèvres. Laissez-moi faire quelque chose. On va partir sur un nude. Comme ça, c'est le plus facile. C'est un nude de chez L'Oréal que j'aime bien. Qui se fait plus. C'est le 109 Color Rich TV 195. Bon, concernant le fond de teint, on va retourner au sujet. Je vais prendre ma petite miroir pour regarder en détail avec vous. Attendez. Ben ! C'est mieux. Honnêtement, j'adore ce fond de teint. Je suis un très grand fan. Très, très grand fan quand même. Honnêtement, j'ai pas de négative à dire par rapport au fond de teint. Je l'adore. Je trouve qu'il tient super bien. Il a pas bougé tout au long de la journée. Et bon, mes chers amis, avec ça notre vidéo d'aujourd'hui est désormais terminée. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501